... Bonsoir Yvan Jablonka. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. J'ai eu une immense envie d'inviter... Comment le dire ? Un historien pas comme les autres, qui travaille sur le temps contemporain, qui n'hésite pas à dire « je » quand il écrit, et qui a une relation et un rapport extraordinairement intime avec son objet, avec son sujet. Est-ce que jusque-là, vous souscrivez ? Ça, ça me va parfaitement. On se trouve ici en pleine nuit, dans Paris, au cœur du Panthéon, qui est un lieu sacré de la République. Ce lieu suscite là quel sentiment en vous ? On se sent... C'est un lieu impressionnant. On est comme ça au milieu des colonnes, notre voix résonne, et puis il faut quand même s'imaginer qu'il y a des morts autour de nous. On est un peu dans un petit cimetière au cœur de Paris. Et puis, quelles morts ? Des grands morts, si je puis dire. Des grands hommes. Et comme dit le fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ici, il y a aussi bien Rousseau que Voltaire, Zola, Jean Jaurès. Bon, on se sent un peu écrasé par l'histoire. Et vous êtes donc l'auteur de Laetitia, aux éditions du Seuil. – Racontez-nous l'affaire Laetitia Perret. Comment elle démarre et comment elle se propage à travers la France ? – On est en janvier 2011. Laetitia Perret est une jeune fille sans histoire qui vit à la Bernerie-en-Rey, sur la façade atlantique, à 50 km de Nantes, et elle est serveuse. Et puis, une nuit, en janvier 2011, elle disparaît. Et là, ses proches se mettent à paniquer, préviennent les services de gendarmerie. On arrête un suspect. On ne retrouvera le corps de Laetitia que 10 jours plus tard, démembré dans un étang de la région. Et là, toute une mécanique folle se met en place. Les journaux télévisés titrent au 20h sur l'affaire. Il y a une espèce d'emballement médiatique. Le président de la République en personne, Nicolas Sarkozy, s'empare de l'affaire. Et ça devient véritablement une affaire d'État. – Et l'affaire se poursuit jusqu'à ce qu'on retrouve le corps de Laetitia. – On retrouve le corps de Laetitia, hélas, en deux temps. D'abord, le 1er février, dans un étang de la région. Et deux mois plus tard, dans un autre étang de la région. Et là, on comprend que non seulement Laetitia a été massacrée, surtuée, tuée de plusieurs manières. Mais qu'en plus, son corps a été mutilé. Et moi, en tant qu'historien, en tant aussi écrivain, père de famille, en tant qu'homme, tout simplement, j'ai eu envie de me révolter, de me lever contre cette ultime injustice qui avait été faite à Laetitia. – Le fait divers a mauvaise réputation chez certains chercheurs. Et y compris parfois même dans la presse, on considère qu'il est d'une nature moins noble que d'autres formes d'articles. – Un fait divers, c'est un extraordinaire objet d'enquête, d'histoire ou de littérature d'ailleurs. Et le fait divers, pour moi, c'est un peu comme un épicentre. Vous voyez, quand il y a un tremblement de terre, c'est à partir de là que ça tremble. Et ça nous révèle des lignes de faille de notre société, les endroits où les plaques bougent. Alors par exemple, ce fait divers, ça nous renseigne sur la manière dont le pouvoir s'exerce. Par exemple, on sait que ce fait divers est devenu une affaire d'État parce que le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, s'en est emparé pour en faire un objet politique. Le fait divers, ça nous renseigne aussi sur la manière dont la justice fonctionne. Les Français ne connaissent pas bien la justice, vraiment concrètement, comment ça marche. Et puis, ce fait divers, ça nous renseigne aussi sur le fonctionnement des médias. Laetitia, elle a été un peu « inventée » par les médias parce que les médias en ont fait une espèce d'héroïne un peu paradoxale, présente parce qu'absente, vivante parce que morte. Et là, il y a quelque chose de vraiment très très intéressant sur la manière dont les médias fonctionnent, à la fois comme instrument de la démocratie, un extraordinaire contre-pouvoir et en même temps, un fonctionnement un peu viral où quand l'un dit quelque chose, l'autre répète. Et c'est aussi ça qui fait que le fait divers est monté en sauce un peu. Quel rôle a joué le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, dans cette affaire ? Nicolas Sarkozy, très tôt, s'est emparé du fait divers pour en faire un objet politique et pour expliquer que le suspect numéro un était un pervers sexuel multirécidiviste, ce qui n'était pas le cas. Et quand le procureur de la République a dit... Il fallait un certain courage pour dire non, monsieur le président de la République, ce n'est pas le cas. Et quand le procureur de la République a donc dit que ce n'était pas le cas, eh bien Nicolas Sarkozy a changé son fusil d'épaule et il s'en est pris au juge en attaquant les juges, en disant que les juges avaient mal fait leur travail, qu'ils avaient un peu lâché un monstre dans la nature. On sait très bien que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et c'est là que, vraiment, ça devient une affaire d'État, ce qui est complètement inédit dans l'histoire contemporaine française. C'est parce que les juges qui se font un peu attaquer par Nicolas Sarkozy depuis plusieurs années se mettent en grève. Et là, on est en février 2011, et c'est un mouvement de grève complètement inédit dans la magistrature. Les magistrats, ce n'est pas des gauchistes. Et donc, ils se mettent en grève. Et là, on sent que la France est en train de vivre des heures un peu de flottement. Tout ça, ça vient de Laetitia. De fait, c'est aussi un livre sur les hommes, sur le machisme, sur le patriarcat, sur cette dimension-là de la masculinité. C'est un livre sur les violences masculines et la manière dont on héroïse la violence, parfois, sur des espèces de cultures viriles qui consistent à associer la masculinité et la violence. Et l'histoire de Laetitia, toute sa vie, et celle aussi de sa sœur et de leur mère, nous rappelle que nous vivons dans un monde où ces violences sont omniprésentes. On est dans un monde où les femmes se font harceler, frapper, violer et tuer. Et c'est aussi, c'est en ce sens que cette histoire est à la fois très singulière et collective. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit Laetitia, c'est nous. Laetitia, elle incarne une histoire collective qu'on doit regarder en face. Pourquoi avoir sous-titré ce livre, La fin des hommes, alors qu'on en voit le triomphe mauvais ? Disons que La fin des hommes, ça peut s'entendre de deux manières. La fin des hommes, ça désigne un crime de fin du monde dans lequel Laetitia a disparu. Elle a disparu dans un océan de noirceur. La fin des hommes, c'est la fin d'une civilisation. Et puis la fin des hommes, c'est bien sûr aussi la fin d'un certain patriarcat. Heureusement, je pense que notre société vit une espèce de tournant où la manière d'être père, d'être mari, d'être un homme, tout simplement, est en train de changer. Et cette virilité mauvaise que décrit la vie de Laetitia est en train, peut-être, de s'effilocher, de se dissiper. Donc c'est la fin d'une certaine masculinité, la fin d'une certaine culture virile dévoyée. C'est une jeune fille qui est retirée à ses parents et qui va connaître tous les circuits sociaux d'aide à l'enfance. Ce sont des circuits que vous décrivez très précisément. Qu'est-ce qui vous attache tout particulièrement à cette question de l'enfance protégée par l'État, de l'enfance en dehors de la famille d'origine ? C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les enfants abandonnés ou les enfants placés. Et c'est aussi ça qui m'a poussé vers Laetitia parce qu'en fait, elle a eu une enfance cabossée, une enfance un peu bousillée. Et ce qui me touche dans toutes ces enfances, c'est le fait qu'à un moment, il y a une cassure. C'est des enfants qui sont, à un moment, pour une raison ou pour une autre, séparés de leurs parents. Et je pense que c'est une des blessures les plus vives, les plus tragiques qu'on puisse infliger à un être humain. Cette séparation d'avec les parents et l'enfance est comme ça fissurée, fracassée et c'est fini. On n'est plus avec ses parents, on n'est plus dans le petit cocon nourricier. Et là encore, ça renvoie sans doute à mon histoire familiale parce que mon père a été sauvé pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que ses parents ont accepté de se séparer de lui. eux pour aller vers la mort et lui pour être sauvé. C'est votre autobiographie que vous écrivez à travers les biographies que vous écrivez ? On se projette toujours un peu dans les biographies qu'on écrit, c'est normal. Il y a des choses qui nous parlent dans les héros qu'on se choisit. Pour mes grands-parents, c'est évident. Et pour Laetitia, sans doute, ce voyage au pays des enfants morts. Laetitia, elle est morte à 18 ans. Ce n'est pas un âge où on meurt, 18 ans. Et j'ai voyagé au pays des enfances brisées. Et c'est un pays qui m'est familier pour des raisons personnelles, pour des raisons plus collectives. C'est un pays... Si je dis que je m'y sens bien, je vous étonnerai peut-être, mais c'est un pays où je me sens avec les miens. Et c'est aussi un pays où on souffre collectivement. C'est un pays... C'est terrible de voir mourir un enfant. Yvan Jablonka, j'ai l'impression que vous êtes un historien qui travaillait sur ceux qui n'entreront jamais au Panthéon. Oui, c'est une bonne définition. C'est une définition dans laquelle je me reconnais. C'est vrai que mon travail porte sur les anonymes, les disparus, ceux qui n'ont laissé aucune trace et qui n'entreront jamais au Panthéon. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ces anonymes-là, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre attention, de notre amour, peut-être, parce que précisément, ils ont complètement disparu. Il ne reste rien d'eux à part quelques petites traces que justement, nous les historiens ou nous les écrivains, on peut recueillir. Et moi, je me reconnais dans une histoire beaucoup plus humble, avec des failles, avec des lacunes, avec de la disparition et de l'absence un peu partout. Et c'est vrai que je me sens plus proche de ces anonymes. Moi, je ne suis pas trop Panthéon, je suis plutôt soldat inconnu et monument aux morts. Merci Yvan Jablonquin pour ce livre. Merci infiniment. Merci.